Mesdames, Messieurs, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la série Lost Ark et aujourd'hui, on va aborder un sujet dont je suis convaincu que vous connaissez globalement le fonctionnement mais dont vous ne vous êtes jamais intéressé au détail. Et je vais tout faire pour réussir à vous surprendre, même pour les joueurs vétérans qui ont désingué le jeu en long, en large et en travers. La vidéo du jour va donc s'attaquer à la présentation des objets qui sont utilisables en combat, qu'on va distinguer en 4 grandes familles. Vous connaissez peut-être ma manière de fonctionner et mon but n'est pas de faire une lecture de Naughty Sikia. L'objectif comme d'habitude, ça va être de rester parfaitement concis dans mes explications mais de réussir à mettre en avant quelques cas d'usage qui vous permettent de gagner en confort et en efficacité dans vos combats mais également de comprendre un petit peu les synergies qu'il pourrait y avoir entre certains objets. Laissez-moi donc une chance pour réussir à vous surprendre, dans tous les cas, je me donne à fond pour faire en sorte que vous passiez un bon moment, je vous propose de vous installer confortablement et de débuter ce nouvel épisode. Débutons donc cette vidéo avec la première catégorie d'objets que j'aimerais vous présenter et ça va concerner les objets défensifs. Dans le coffre que je vous présente, hormis cette potion de foudre que je vais vous présenter, il y a deux grandes catégories à distinguer qui sont les grenades et les bombes. Dans les 4 objets raccourcis que vous avez ici, vous ne pouvez utiliser qu'un seul type de grenade et qu'un seul type de bombe. C'est important à garder en tête parce que ça vous permettra d'utiliser des objets qui sont potentiellement complémentaires. Commençons par la potion de foudre qui est très peu utilisée et qui fait pourtant beaucoup de dégâts. Cette potion, à chaque fois que la foudre va tomber, donc à savoir un intervalle de chaque seconde, va faire un peu plus de 100 000 points de dégâts. Et ça sur une durée de 20 secondes. Vous avez donc un potentiel de 2,2 millions de dégâts grâce à cette potion, là où les bonnes grenades font environ 700 000. Là où c'est un peu compliqué, c'est que la foudre ne va pas tomber sur un ennemi en particulier, ça va tomber dans une zone aléatoire, donc vous avez quand même pas mal de chances de rater vos coups, ce qui n'est pas forcément très intéressant sur un gardien par exemple. Notez que c'est la seule potion qui fait des dégâts et qui peut être utilisée en plus des potions qui vont vous soigner. Et à côté de ça, vous pouvez parfaitement utiliser vos grenades et vos bombes. En second, vous avez la grenade étourdissante qui peut étourdir vos ennemis pour une durée de 4 secondes. Elle n'est pas beaucoup utilisée tout simplement parce que les boss ne peuvent pas être stun. Vous avez la grenade incendiaire qui fait partie des grenades les plus intéressantes. La première raison, c'est par rapport à la quantité de dégâts qu'elle octroie. Vous voyez qu'il existe un point d'impact qui va faire 200 000 de dégâts et ensuite, en parallèle, vous allez faire 30 000 de dégâts toutes les 0,5 secondes. Donc en fait, ce simple dot qui va tiquer toutes les 0,5 secondes, à lui seul, fait les dégâts d'une grenade standard. Elle est donc intéressante de par ses dégâts et également parce qu'elle fait quelques dégâts de déséquilibre. Mais là où cette grenade peut être extrêmement stratégique, c'est qu'en vous plaçant dans une zone de feu, vous n'allez pas subir de dégâts, mais en revanche, ça peut vous sortir d'un effet de pétrification, par exemple. Je vais prendre un exemple avec les donjons des abysses de Phaeton, donc ceux qui sont sous-marins. Dans ces donjons-là, vous avez un gros boss qui va prendre un rayon lumineux et quand vous vous trouvez dans cette zone, vous allez vous faire pétrifier. Très généralement, il y a des erreurs d'inattention et il y a plusieurs des alliés qui vont donc se retrouver pétrifiés. À ce moment-là, vos alliés vont donc devoir arrêter de taper le boss, se tourner vers vous et utiliser leur capacité pour vous sortir de la pétrification avant de reprendre le combat, ce qui est du coup une perte de DPS assez considérable. Lorsque la compétence va être déclenchée par le boss, vous pouvez utiliser cette grenade incendiaire pour la jeter à vos pieds, être pétrifié, mais avec les 20 tics qui vont arriver en l'espace de 10 secondes, vous allez quasiment instantanément être dépétrifié. Ce qui permet à vos alliés de maintenir leurs dégâts et de se concentrer sur les dégâts contre le boss, et vous, de votre côté, c'est presque une manière de skip cette mécanique tout en faisant quelques dégâts supplémentaires avec votre grenade. Et ce cas d'usage fonctionne parfaitement avec certains gardiens dans lesquels c'est un peu compliqué d'aller dépétrifier une cible. Dans ce cas, vous pouvez maintenir votre distance, utiliser une grenade et vous concentrer sur votre survie. C'est un type de grenade qui est très intéressant, mais pas encore très populaire, mais vous allez voir que ça va être énormément utilisé avec les raids de légion qui vont arriver. La grenade givante, c'est comme la grenade étourdissante, simplement au lieu d'étourdir, ça va geler. La grenade électrique qui fait beaucoup de dégâts de foudre à l'impact et qui ensuite va faire des dégâts électriques sur la durée pendant 6 secondes. La grenade des ténèbres qui est, sans aucun doute, ma grenade préférée. Cette grenade-là, au-delà de faire un demi-million de dégâts dès l'explosion, va réduire la défense de votre cible de 20% pendant 20 secondes. C'est un objet qui va vous permettre de mettre un rythme incroyable à certains de vos combats, parce que pendant ces 20 secondes-là, vos alliés ont le call pour utiliser leurs compétences d'éveil et les compétences qui demandent beaucoup de temps de cooldown, mais qui font également beaucoup de dégâts. A vous donc de trouver le timing le plus intéressant tout en prévenant vos alliés pour dessouder les boss que vous allez toucher. Je me permets de glisser un petit teaser pour la suite, vous allez voir qu'elle a une synergie incroyable avec un autre item qu'on va vous présenter plus tard. La bombacide qui est très peu utilisée, probablement pour un souci de compréhension, parce qu'elle est pourtant très efficace. Cette bombacide va vous permettre de rajouter plus 1 de niveau à vos compétences de destruction. Vos compétences de destruction vont faire des dégâts de niveau plus 1 à plus 3. Donc en utilisant une compétence de destruction vraiment claquée, avec l'utilisation de cette potion, elle va gagner un niveau complet et donc devenir beaucoup plus intéressante. Et beaucoup vont certainement me dire « Ouais mais Dhalen, on n'a pas besoin de la bombacide parce qu'on a la bombe de destruction qui à l'explosion va faire les dégâts équivalents d'une compétence de niveau 3, ou de niveau maximum. » Sauf que cette bombe destructrice, pour qu'elle soit intéressante, est généralement utilisée par tout le groupe dans la mécanique de destruction. Je prends l'exemple par exemple avec Argos en phase 2. Il va y avoir une phase pendant laquelle le mini-boss va tomber à terre et donc vous allez interrompre votre rotation pour utiliser cette bombe destructrice. Mais plutôt que d'utiliser ce type de bombe pour réussir la phase, vous pourriez utiliser une bombe d'acide pour renforcer vos compétences, même les plus nulles, en synergie avec une grenade des ténèbres. Le mob est par terre, le mob n'est sans aucun danger et c'est là où vous pouvez avoiner. Donc en utilisant cette bombe-là, vous renforcez drastiquement toutes vos compétences, même pour des classes qui n'ont pas beaucoup de destruction, et ça vous permet de gagner une quantité de dégâts considérable sur quelques secondes. Et en plus, ça coûte vachement moins cher. Vous avez un allié qui utilise une bombe à cide et une grenade des ténèbres et le reste de vos alliés qui se concentrent sur faire le maximum de dégâts en quelques secondes. Passons maintenant à la grenade tornade, que vous connaissez probablement, tout simplement parce que c'est la grenade qui fait le plus de dégâts de déséquilibre. Mais notez que vous avez une équivalence avec la grenade d'argile qui fait tout autant de dégâts de déséquilibre. La seule différence, c'est que cette grenade va faire un peu moins de dégâts bruts, mais va octroyer un debuff sur votre cible. Ce debuff, c'est une réduction de vitesse d'attaque et de déplacement de 40% pendant 20 secondes, mais ça ne s'utilise pas sur les boss puisqu'ils sont immunisés à ça. C'est pour ça que la grenade tornade est beaucoup plus utilisée. Il existe également la bombe tranquillisante qui permet d'endormir un ennemi pendant 12 secondes. Vous allez me dire, Medallens, c'est une merde profonde, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? Notez cette petite astuce. Il existe une mécanique sur Lost Ark, qui est pour le moment pas très présente et pas très punitive, mais qui va devenir de plus en plus utilisée avec les contenus qui vont arriver par la suite. Cette mécanique consiste à envoûter un de vos alliés pour faire en sorte qu'ils se battent contre vous. Et si à ce moment précis, vous avez l'idée lumineuse du mettre tous vos dégâts plein carreau dans la gueule de votre pote, c'est sa vraie barre de vie qu'ils font. Donc, autant vous dire que vous allez certainement briser une amitié. Mais en même temps, c'est un peu frustrant parce que sinon, on ne lui tape pas sur la gueule, lui va vouloir nous taper sur la gueule. Seule situation possible, se barrer en courant avec son pote qui court derrière. Pour éviter ces situations qui peuvent foutre un petit peu le bordel dans vos groupes et surtout qui vont vous faire passer au ridicule sur des combats qui sont censés être épiques, vous pouvez utiliser une bombe tranquillisante qui va endormir votre ennemi, qui est donc votre allié mais envoûté, et vous aurez simplement à lui mettre une petite auto-attaque pour le réveiller. Donc pendant la mécanique d'envoûtement, vous utilisez la grenade, vous êtes tranquille, vous vous concentrez sur le boss, et dès que la mécanique est terminée, vous réveillez votre allié qui va pouvoir poursuivre le combat. La bombe sacrée, pour le moment, n'est pas trop utilisée, elle permet d'enlever tous les états d'altération du groupe, comme le gel, pétrification, étourdissement, sommeil, tremblement de terre, électrocution, maladie, peur, etc. C'est une bombe qui va gagner en intérêt avec l'arrivée des prochains contenus, et c'est intéressant notamment pour les supports qui doivent veiller au grain pour que le groupe fonctionne bien. Dans certains combats, on va tomber avec des groupes de joueurs qui n'ont pas forcément la lumière à tous les étages. Ce genre de joueurs s'identifie assez facilement, très généralement, on commence le combat en leur disant « Attention Michel, ne cours pas dans les zones rouges, sauf que Michel va courir dans la zone rouge. » C'est une situation de babysitting. Il va y avoir tout un tas d'enfants de 3 ans et demi qui vont courir partout autour du boss sans comprendre absolument ce qu'ils foutent. Dans cette situation, vous pouvez utiliser la bombe sacrée et la grenade incendiée en même temps pour tirer tout ce que vous pouvez sur vos alliés qui vont passer le combat pétrifié pour leur permettre de faire un minimum de dégâts. Votre seul espoir dans ce genre de situation, c'est qu'une fois dépétrifié, vos alliés se mettent à taper aussi fort qu'ils sont cons et là, généralement, vous allez faire des speedruns assez incroyables. Et enfin, la dernière bombe qui est la bombe destructrice que je vous ai présentée précédemment qui va donc, à l'explosion, faire des dégâts de destruction de niveau 3 qui sont donc les dégâts de destruction maximum pour le moment. Passons maintenant aux objets de combat utilitaire et il y a des choses très sympas à utiliser. La fusée éclairante que vous connaissez qui permet d'identifier la position d'un gardien lorsque vous lancez le combat, vous avez également l'épouvantail moqueur qui est très intéressant. Cet épouvantail fait un peu office de pistolet lancier de poche. En fait, quand vous allez l'utiliser, cet épouvantail va faire un taunt et donc va attirer l'aggro de votre ennemi pendant une durée de 5 secondes. Et ça, cet épouvantail va le faire 3 fois toutes les 10 secondes. Donc en gros, ça va être 5 secondes où l'ennemi va être concentré sur votre épouvantail, 5 secondes où il se retourne sur vous, il se refait taunt, il retourne sur l'épouvantail, etc. Cet objet est grandement sous-estimé parce qu'une fois qu'il est posé au sol, votre ennemi va concentrer ses dégâts sur cet épouvantail et ne pas bouger. Vous, vous avez donc le champ libre pour vous placer dans le dos et avoiner comme jamais, ce qui peut permettre vraiment de détruire certains boss à une vitesse mais stratosphérique. Je prends l'exemple du boss clown dans le donjon des abysses de Punika. Dans la seconde phase, vous savez, celle qui est toute colorée et qui vous fout de l'acide directement dans les yeux, en utilisant directement un épouvantail pendant une durée de presque 30 secondes, cette eau va se concentrer et mettre tous ces dégâts qui sont généralement en cône sur votre épouvantail. Et là, vous avez le champ libre pour bunier comme jamais et je vous assure que ça permet presque de skip la deuxième phase. Vous avez la robe de camouflage qui ne vous met pas invisible mais qui vous invite d'être détecté par les monstres et la robe de furtivité qui cette fois-ci vous rend parfaitement furtive pendant 10 secondes. Je n'ai pas trop trouvé d'utilisation dans lesquelles ces objets sont intéressants. Vous avez maintenant les talismans sacrés qui sont généralement utilisés par les bardes pour avoir les mêmes fonctions que les paladins. Pour le moment, c'est un objet très situationnel parce qu'il demande d'être à proximité de l'allié concerné et également, ça ne va concerner qu'une seule affliction aléatoire. Donc s'il y a plusieurs afflictions qui sont en cours, on n'est pas certain d'enlever celles qui nous intéressent. Ça reste assez situationnel mais c'est intéressant à garder en tête parce que dans certains scénarios, ça peut permettre à votre DPS de se concentrer sur sa phase de dégâts pendant que vous lui couvrez le cul. Le corps de l'utéran détenant probablement la palme de l'objet le plus dobé du jeu. Vous allez invoquer 3 soldats. Si vous l'invoquez contre des gardiens, ils se font littéralement one shot. Et je ne les ai pas trouvé très utiles. Le feu de camp est utilisable une fois par combat et une fois posé au sol va régénérer à la fois les points de vie et les points de mana de tout votre groupe. C'est quelque chose qui est intéressant à exploiter comme par exemple sur Argos si vous n'avez pas de support. Il y a des phases pendant lesquelles vous ne pouvez absolument pas taper. En utilisant ce feu de camp là, vous le placez au centre de la map, vos alliés qui se mettent à proximité, ça permet de repimper un petit peu tout le monde sans gaspiller une potion qui sont particulièrement précieuses notamment sur les premiers tries. La potion de panacée est pour le moment une potion qui n'est pas très utilisée. Elle permet en un seul clic de supprimer avec 100% de chance l'intégralité des altérations qui concernent votre personnage. Pour le moment, il n'y a pas de combat qui permettent d'utiliser cette potion pour qu'elle soit vraiment clutch et qu'elle permette de faire un beau combat. En revanche, avec l'arrivée des raids légions, il y a certaines compétences qui vont être très compliquées voire quasiment impossibles à esquiver. Une fois que vous le prenez, vous utilisez cette potion et ça vous permet d'annuler tous les risques en vous concentrant sur la phase de dégâts. Le parchemin de portail, c'est un objet assez situationnel mais qui peut présenter quelques intérêts. Quand vous allez l'utiliser sur par exemple une map de gardien qui est très vaste, vous êtes de l'autre côté de votre spawn et il faut que vous fassiez un retour à la base, le fait d'utiliser ce parchemin va vous permettre ce retour en instantané de faire le plein de potions, de grenades, etc. et en un seul clic de retourner directement à l'endroit de téléportation initiale. Ça peut être une source de gain de temps assez considérable, ça reste situationnel. La potion de temps suspendue qui pour les joueurs de League of Legends est un équivalent d'un Zonia, vous allez devenir invincible pendant une durée de 4 secondes après l'utilisation. Alors attention, cette potion ne fonctionne pas sur les mécaniques d'énormes one-shot des mobs, c'est plutôt pour les phases dans lesquelles vous pouvez vous exposer à beaucoup de dégâts comme par exemple dans les donjons de Punica quand vous êtes dans les flammes ou par exemple la mécanique de pizza sur Argos. Cette potion, c'est vraiment un objet particulièrement efficace qui peut vous permettre de réduire drastiquement la quantité de coups que vous allez prendre sur un pattern en particulier contre un boss. Elle est beaucoup plus préférée à la potion de bouclier que vous pouvez également récupérer. Elle va utiliser le même emplacement mais celle-ci va vous permettre d'encaisser beaucoup plus de dégâts là où la potion de bouclier va octroyer 15% de bouclier par rapport à votre quantité d'HP. Et enfin, la bombe au phéromone qui va vous faire gagner un temps incroyable sur vos gardiens. Quand vos gardiens vont passer en phase invincible, ils vont vouloir se déplacer de manière aléatoire sur la map. A ce moment-là, généralement, vous faites le tour de la Bretagne, tout le groupe qui part en cacahuète ça court de partout et vous allez essayer de retrouver le gardien. Si vous utilisez cette bombe au phéromone à ce moment précis où votre gardien devient invincible, ça va l'empêcher de se déplacer ailleurs sur la map et il va rester dans la même zone. Donc plutôt que de perdre de précieuses minutes qui rendent les combats particulièrement chiants, vous allez pouvoir continuer d'avoiner exactement au même endroit. Passons maintenant aux objets de combat médicaux, ce qui concerne donc les potions. Rien de particulier à mentionner dessus, si ce n'est que les potions de PV donc verte et bleue ne vont avoir que 5 stacks pendant vos combats qui vont demander ensuite un retour au spawn pour faire le plein. Là où la potion épique, donc celle de PV élémentaire, va disposer de 7 stacks, donc 7 utilisations en un seul combat. C'est vraiment ultra important de les avoir sur des combats un petit peu tryhard comme par exemple Argos ou Velganos en solo. Et la dernière catégorie, c'est les objets de combat bonus dans laquelle vous avez une potion d'éveil qui permet de restaurer 100% de votre jauge d'identité qui peut être très intéressant selon les classes. Vous avez la potion d'Adrophine qui est très intéressante en synergie avec une certaine grenade présentée précédemment. Cette potion-là va réduire de 25% vos points de vie mais il va augmenter votre puissance d'attaque de 30% pendant 10 secondes ainsi que la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement de 20%. Si vous utilisez cette potion en même temps que la grenade des ténèbres qui va donc réduire de 20% la défense de votre ennemi, vous avez un champ de tir de 10 secondes dans lequel vous allez faire des dégâts mais absolument débiles. Et en étant synchronisé avec vos alliés, vous pouvez vraiment avoir une source de dégâts très très condensée qui peut presque permettre de sauter certaines mécaniques de boss. Si je prends l'exemple de Albion en hard, on a passé le boss de 20 stacks de vie à seulement 2 stacks de vie et on a été interrompu par la mécanique qui devait déclencher. Mais pour vous dire, on a quasiment la possibilité d'enlever 50 ou 60% de barre d'HP des mobs en un temps très condensé et ça peut vous permettre littéralement de rouler sur les contenus. Mais c'est également une potion qui peut être très intéressante sur les combats qui vous demandent de jouer extrêmement safe dans lesquels vous n'allez pas avoir beaucoup d'occasion de frapper. Dans ce cas-là, les moindres occasions que vous avez, vous les exploitez à 100%. Dans la suite de ce coffret, vous avez le drapeau de défilé qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement de tout votre groupe de 20% pendant 20 secondes. Pour le moment, c'est un bonus qui peut paraître un peu anecdotique mais les contenus qui vont arriver vont être de plus en plus short en termes de timing pour réussir à survivre ou esquiver une zone. Et pour des classes comme le Gain Lancer ou le Paladin par exemple, ça peut être extrêmement intéressant de se donner ce 20% de bonus supplémentaire qui donne du coup une marge de manœuvre supplémentaire pour esquiver la compétence qu'on risque de subir. Vous avez ensuite la potion de protection que je vous ai présenté précédemment qui permet d'octroyer un bouclier de 15% selon votre maximum de points de vie. Comme je vous le mentionnais, il est beaucoup plus intéressant de jouer avec une potion de temps suspendue qui va pouvoir supporter beaucoup plus de dégâts mais là où ça peut être intéressant et sur lequel il faut rester un peu curieux et je n'ai pas réussi à trouver de situation c'est que le fait de s'octroyer un bouclier peut peut-être éviter d'être touché par une compétence ennemie et donc de subir une affliction par exemple. Donc peut-être que dans ce genre de situation ça peut permettre de dodge une difficulté d'une certaine compétence. Malgré mes essais, je n'ai pas réussi à trouver de situation intéressante mais ça reste à garder en tête et enfin la robe de rapidité qui vous octroie à 40% de vitesse de déplacement pendant 12 secondes. Maintenant que vous connaissez la fonctionnalité de ces objets, l'objectif c'est de réussir à les instaurer dans vos routines de combat. Il ne faut pas que vous tombiez dans le piège de ne pas vouloir utiliser vos items parce que vous risquez de tomber en rade et de ne plus rien avoir le jour où vous tombez sur un contenu difficile. Sauf qu'avec cette manière de penser, vous allez avoir des coffres qui vont prendre la poussière alors que vous pourriez les utiliser pour beaucoup plus kiffer vos expériences en jeu. Au-delà de tous les coffres qu'on va pouvoir obtenir pendant notre aventure, pensez à passer par votre forteresse faire d'éventuelles recherches pour votre atelier. Dans cet atelier, vous avez tout un tas de choses que vous allez pouvoir craft comme par exemple vos potions avec des fleurs et des herbes que vous allez pouvoir collecter un peu partout sur les maps de haut niveau ou que vous pouvez vous procurer directement en hôtel de vente. Et vous verrez que dans les objets de combat, vous pouvez craft absolument toutes les bombes et toutes les grenades pour quelques champignons et des ressources qui peuvent s'obtenir assez facilement. Vous avez la partie cuisine sur laquelle je ne vais pas aller en détail mais vous pouvez récupérer quelques dégâts supplémentaires grâce à quelques repas. Vous avez la partie structure pour le housing, vos outils de collecte mais ce qui va nous intéresser c'est surtout sur la partie spéciale et la partie ferme. Dans la partie onglaise spéciale, je fais une très courte parenthèse parce que vous pouvez créer vos matériaux de fusion d'orea. C'est des ressources qui sont nécessaires pour l'amélioration de votre stuff en haut niveau que vous pouvez échanger contre quelques poissons ou quelques ressources relativement basiques. Et ces ressources-là peuvent être récupérées très facilement. Quand vous ouvrez votre map à Punica, vous avez par exemple la plage qui est au nord qui est ici dans laquelle vous avez un petit coin de pêche et vous avez également le banc de jusant sur lequel vous avez un autre coin de pêche. En allant dans ces endroits, vous allez récupérer exactement les ressources qui sont demandées et plutôt que de récupérer pour environ 280 gold à l'hôtel de vente, vous allez vous en tirer pour environ 200 gold ce qui est une économie assez drastique. D'autant plus qu'on parle d'une économie d'environ 80 gold sur un stack de seulement 30 matériaux. Si vous faites la moyenne sur un stack de 100 par exemple, cette fois-ci vous allez économiser quasiment 250 gold et croyez-moi, ça part très très vite. La parenthèse étant fermée, vous disposez de votre onglet ferme dans lequel vous allez pouvoir craft des coffres que vous récupérez par exemple chez Marie ou dans vos quêtes à droite à gauche. Les ressources pour chacun des coffres que je viens de vous présenter, que ce soit les potions, les grenades, les combats bonus, les utilitaires, etc. ce sont tous des ressources que vous récupérez dans la ferme de votre forteresse. Dans votre forteresse, une fois que vous aurez passé quelques niveaux de forteresse et que vous aurez fait les recherches adéquates, vous allez donc débloquer des spots qui vont vous permettre de récolter quelques ressources et ces ressources-là qui se résètent de manière journalière sont à utiliser pour la réalisation de chacun de ces coffres. Et honnêtement, c'est une petite routine qui se fait très rapidement. Je me connecte avec un petit café, je vais faire mon tour dans lequel je vais récupérer la plupart des ressources qui sont disponibles, je fais le plein pour mon atelier et ensuite je vais craft des potions, des grenades, etc. que j'utilise systématiquement dans mes gardiens et mes donjons à bisseau. Pas besoin de tergiverser plus que ça, vous connaissez comment utiliser ces items, vous en connaissiez une partie, j'espère que vous avez découvert l'utilité de nouvelles ressources et maintenant à vous d'utiliser assez intelligemment chacune des ressources que vous avez découvert pour parfaire le confort dans vos combats. Mais ce que j'espère vraiment, c'est d'avoir réussi à vous débloquer sur l'utilisation de ces objets. Alors oui, c'est des objets qui vont être extrêmement utiles pour les raids légions qui vont arriver, mais depuis que je les utilise sur les contenus actuels comme Argos ou les donjons des abysses, chacun de mes combats se passe infiniment mieux et je m'amuse du coup beaucoup plus quand je lance un contenu tryhard. Ça vous propose une nouvelle routine de connexion dans laquelle vous allez pouvoir récolter et je trouve ça vraiment très plaisant et apaisant, mais surtout, ça vous permettra d'endosser le délicieux rôle de Baby-Sitter quand vous tombez dans un groupe qui n'est pas constitué que de lumière. J'espère que malgré la quantité de guides qui existent actuellement sur Lost Ark, cette vidéo aura trouvé une petite pointe d'originalité et surtout une part d'utilité qui vous permettra de profiter mieux du jeu. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez rejoindre la chaîne en vous abonnant mais également passer discuter en live sur Twitch les soirs à partir de 21h, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Lost Ark. Prenez soin de vous, c'était Delen, au plaisir. Les derniers mois qui sont passés semblent montrer un nouvel engouement du genre MMORPG. Fan de la première heure ou simple curieux qui souhaitent comprendre le plaisir de ces aventures, nous avons eu l'occasion de nous réunir autour de divers licences qui marqueront avec certitude le monde du jeu vidéo. Les plus connus du nom sont notamment World of Warcraft, Final Fantasy ou bien The Elder Scrolls Online et certains ont peut-être découvert ce genre plus tardivement avec l'arrivée de New World ou de Lost Ark. Sous-titrage Société Radio-Canada